Et bienvenue dans la première vidéo officielle, enfin pas officielle, mais la première vraie vidéo de la chaîne, qui est donc pas la vidéo de présentation. Écoutez, je suis très enthousiaste, et pour la première vidéo, je vous propose tout simplement un MemeReview. Je vous l'avais dit dans la vidéo de présentation, et c'était pas une blague, effectivement, je vais faire des MemeReview. Et alors là, du coup, comme je vous l'avais dit, je vais vous faire un format un peu différent. Ce format, c'est un peu, ça se rapproche un peu du format originel, instauré par PewDiePie. Ça se rapproche aussi un petit peu de ce que fait le Jimé, par exemple. De savoir, j'ai déjà lu les mêmes, j'ai déjà sélectionné les mêmes, et j'ai donc préparé des vannes, j'ai préparé, voilà, j'ai préparé mon truc. Donc ce sera quelque chose de, peut-être plus travaillé, enfin plus mis en scène. Et vous avez remarqué, je regarde plus la caméra, parce que pendant la première vidéo, je le faisais pas, je regardais surtout le retour. Et je regardais pas, c'est la caméra, donc je vais corriger, j'ai corrigé ça. Il y a d'autres trucs que j'essaie de corriger, voilà, ça va venir au fur et à mesure. Et donc, bah écoutez, je vous propose de tout simplement commencer cette vidéo, je pense que j'ai pas besoin de plus préciser. Ah si, 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 je précise que le Reddit que je... Donc ouais, je vais revoir des mêmes de Reddit, je fais un review des mêmes de Reddit. Et le subreddit qu'on va regarder aujourd'hui, c'est tout simplement MathMem. Alors, vous le savez peut-être pas, mais je vous le dis, je suis un énorme fan de maths. Même pour être tout à fait honnête avec vous, je suis en licence de mathématiques, tout simplement. Donc j'adore les maths et j'aime beaucoup ça. C'est deux mots qui finalement sont très similaires. Donc on va aller voir tout simplement les MathMemes et vous inquiétez pas, j'ai pris des mêmes qui sont pas trop compliqués ou alors qui sont encore abordables, ça va. Il y aura quand même un même avec une intégrale, donc je pourrais pas vous expliquer trop en profondeur pourquoi le même marche, mais voilà, il va falloir me croire si vous connaissez pas les intégrales. Mais sinon, tous les autres mêmes sont tout à fait compréhensibles, rien à voir quoi. Les peut-être deux que je vais expliquer sommairement, mais normalement c'est des mêmes qui sont compréhensibles par tout le monde du moment où vous avez évidemment la culture de ces genres de mêmes. Attention, c'est parti, on va commencer. Dans trois... Non, c'est un deux. Dans trois... Deux... Un... C'est parti. If you're reading this, you're absolutely ugly. Bon alors, euh... Enfin, ouais, alors celui-là, il est pas trop compliqué, ça va. En fait, tout simplement, les deux barres que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle la valeur absolue, qui se dit donc en anglais comme en français, et qui se dit absolute. Et du coup, if you're reading this, you're absolutely ugly, tu es absolument moche, horrible, dégueulasse. Je vous avais dit, il n'y a pas que des mêmes compliqués, il y a aussi des mêmes qui sont très simples à comprendre, et on n'a pas forcément besoin de gros expliqués, voilà, tout simplement, c'est simple, efficace. Peut-être un peu classique, mais moi j'aime bien, c'est toujours un petit peu drôle. Je prends un verre d'eau, je prends un verre d'eau parce que je suis pas encore super lésée à la caméra, et la gorge devient vite sèche. She, tell me something dirty, her mouth-loving boyfriend. Twice the integral from 10 to 13 of X, the X. Nice. It's for real estate. Bon alors là, je vous l'ai dit, enfin, je pense que vous avez compris avec ce que j'ai dit. Nice, bien sûr, si j'ai dit nice, vous me dites 69, évidemment. Donc là, tout simplement, en fait, c'est très simple, finalement, c'est que, en fait, cette intégrale que vous voyez là, donne tout simplement comme résultat de 69. Si vous ne comprenez pas pourquoi, c'est que vous n'avez pas encore étudié les intégrales en cours, ça viendra. Mais, bah, voilà, je peux vous expliquer, en fait, tout simplement, ça serait compliqué de vous expliquer là. Non, en fait, si vous n'avez pas les intégrales, vous pouvez, enfin, je ne peux pas vous expliquer parce que c'est compliqué. Mais, ah, bah, tiens, je vais en profiter pour placer un petit peu cette info. Je vais en profiter, je vais faire une chaîne de mathématiques. Je vais faire une chaîne secondaire, donc, de mathématiques, qui sera un peu à la Flybe on Math, ou encore Black Pen, Red Pen, pour tous ceux qui connaissent. Dr. Payem, aussi, qui est un peu sous-côté, on va pas se mentir. Mais, voilà, je vais faire des... une chaîne de mathématiques qui sera un peu dans ce style-là. Et, du coup, par exemple, ces trucs, genre, les intégrales, par exemple, et bah, on va en faire sur cette chaîne-là, quand je la créerai. Il me faut un tableau noir, mais j'en ai pas encore, ou un tableau blanc, peu importe. Mais là, comme vous voyez, je n'ai absolument rien du tout. Donc là, cette intégrale, bah, je pense que vous n'avez pas d'autre choix que de me croire. Effectivement, ça fait bien 69. French Names are the worst. Vraiment, quelqu'un qui n'aime pas trop le français, hein, et je ne peux que le comprendre. I don't know. I can pronounce Cléros theorem. I can do it too. T'as vu ? Je peux le faire aussi, c'est fou. Cléros, euh, bah, voilà, pour tous les viewers anglophones qui pourraient regarder ma chaîne, ce prénom se prononce Cléros, tout simplement, avec le fameux R français, on dirait qu'il donne tant de mal à tous les étrangers qui veulent apprendre le français. C'est ce fameux R qui, ce R qui est au R arabe, ce que le G, donc le G, est au Q. Voilà, je ne sais pas si ça va vous servir ou pas, cette information, mais voilà. Comment prononcer le R français, et bah, c'est comme pour prononcer le G, quand vous voulez faire un Q, c'est pareil. Mais bon, je sais que c'est très compliqué à expliquer, il faut vraiment de la pratique. Ah oui, puis aussi, bon, les Français, nous, on est les champions, on est les champions des lettres muettes, bien sûr. Les lettres muettes, par exemple, ce T, qu'on ne prononce pas, on ne prononce pas ce T à la fin. Il est là, mais on ne le prononce pas. Tout à fait honnête, je ne me suis pas trop... Ah bah attendez, on va se renseigner sur le théorème de Cléros. Parce que, tu vois, c'est une vidéo faussement préparée, ça. Ah mais oui, mais merde, j'ai... putain, à la vache. Ouais, le problème, c'est que je ne peux pas vérifier maintenant. Vous pouvez noter le jeu d'acteur sur 20 dans les commentaires. Putain, ça fait plaisir, les Jojo références comme ça, là. Ah, un petit Jojo, là, on aime bien les Jojo références, nous. Je... bah écoutez, je ne sais pas si vous avez déjà regardé Jojo's Bizarre Aventure, mais si vous ne l'avez pas fait, je ne peux que trop vous le conseiller. C'est un anime tout à fait, je dirais, essentiel dans la culture des animés. Ce n'est pas forcément un essentiel dans le sens où il... Enfin, je ne sais pas comment dire, c'est juste tellement... C'est tellement un monument que... Vous devrez écouter, au moins essayer de le regarder. Cette image qui est d'ailleurs tirée de la partie 2, voilà, tout simplement. It's so cold. The temperature has turned sending numbers. Good morning. Today, all the conditions with a wind chill of minus 17 degrees. Temperature, minus 0 degrees. Oh là là, ça y est, on a cassé la matrice. On l'a fait. On a cassé la matrice, les gars, putain. Free your mind. C'est fou, en plus, parce que je fais une référence à ce film, Matrix, qui est culte et incroyable. Et je ne me rappelle même plus de quelle pilule on doit prendre. Tu vois, je ne me rappelle même plus de quelle pilule, les gars, on doit prendre pour se libérer de la matrice. Tu vois, c'est juste pour exposer. On a culture, tout simplement. Mais en vrai, c'est fou, non ? Je ne sais pas exactement. A mon avis, ça doit être un problème informatique. A mon avis, il y a un moins qui a apparu comme ça. Je ne sais pas trop d'où. Ça doit être un problème de b*** signé ou je ne sais pas quoi. Oh my god, regardez-moi, ces accolades, elles sont magnifiques. Putain, franchement, je n'en ferais pas des aussi belles moi-même, c'est fou. Regardez ça, putain, mais... Ah bah alors là, Marie-là, hein. Marie-là, fais ta vie avec, là. Tu vois, quand quelqu'un te fait un truc comme ça... Normalement, tu ne poses pas 25 000 questions, là, quand même. Je pense que... Non, tu ne trouveras pas mieux que ça, mec. Ce n'est pas possible. Mais de toute façon, ça, c'est quoi, ça ? C'est de la piste de chasse. Regardez-moi, je vais vous montrer ce que c'est des vraies accolades. Tout de suite, une image de mes accolades à moi. Et voilà, franchement. Il n'y a pas photo. Ce que j'ai fait maintenant, c'est qu'un kilomètre de b***. Et puis, la question de vie peut être answerée. Oh là là. C'est notre sauveur. Notre sauveur à tous. Vous imaginez la question que tout le monde s'est posée depuis si longtemps ? Qu'est-ce qui pèse le plus lourd ? Un kilogramme de brique ou un kilogramme de plume ? Et cet homme, cet homme qui, via Reddit, veut enfin pouvoir répondre à cette question ? C'est vrai qu'on s'est tous posé cette question. Et vous savez quoi ? Même un extrait de monteur qui se pose cette question. C'est vrai, ça. Qu'est-ce qui est le plus lourd ? Un kilo de plume ou un kilo de brique ? Un homme de culture et de science. Déjà avec le titre, tu sens que ça va être du bon même lourd. En fait, vous savez quoi ? Il faut juste que je lise mon retour. Et comme ma caméra n'est pas loin, ça devrait le faire. C'est un mathématicien. Ça, c'est un mathématicien, ça. Bah écoute, la science ne connaît pas les émotions. La science ne connaît pas les émotions, ce qui est pas tout à fait vrai en plus. Moi, tu mets un strictement inférieur à trois. Et bah, je t'en fais deux, tout simplement. Je suis désolé, mais il t'avait raison. Il faut pas marier les mathématiciens, les gars. Bah oui, ils prennent tout au premier degré. T'empêche, ça se mène. On peut déterminer le niveau de troll sur une échelle, tout simplement. Regardez, par exemple. Alors, il y a l'échelle du mec. C'est du mec avec des émotions, du mec sympa. Qui, tout simplement, comprend très bien que tu veux cuire toutes les saucisses. Donc, il te fait cuire toutes les saucisses, tout simplement. Qui comprend que c'est juste un cœur et que voilà. Donc ça, t'es un mec sympa, tu vois. T'es un mec normal qui comprend les expressions. Ensuite, t'as le mathématicien. C'est un mathématicien. C'est un autre level de troll. Lui, il comprend strictement affaire à trois. Et il te cuit deux saucisses. Tout simplement parce qu'il a quand même faim. Il veut manger. Mais il comprend que c'est strictement affaire à trois. Donc, il t'en cuit deux. Ensuite, t'as le mathématicien troll. Lui, il t'en fait cuire une. Parce que je rappelle que strictement affaire à trois, ça peut être deux. Ça peut aussi être un, tout simplement. Et enfin, t'as le dernier. T'as le dernier, voilà. C'est le mathématicien troll à fond. Il t'en cuit zéro. Écoute, zéro, c'est strictement affaire à trois. Je suis désolé. Non, je suis désolé. Le mec qui a cassé la matrice, le même mec qui s'est trompé et qui a mis moins zéro degré. C'est le même mec. Lui, il te fait cuire un nombre négatif de saucisses, tout simplement. C'est-à-dire que le mec décuit des saucisses. Et il les remet au magasin, tu vois. C'est le même mec qui a cassé la matrice tout à l'heure avec les moins zéro degré. The perfect group. Oh là là. Alors là, on nous parle du groupe parfait. Ça sent bon. The perfect algebraic structure does not exist. T'es group. T'es group. Non mais c'est ouf. T'es group. Il y a un groupe qui s'appelle le T'es group. C'est incroyable. On est d'accord. Putain, mais c'est un génie le mec qui a trouvé ça. Ok, mais là, il y a plusieurs degrés de psychopathie, on va dire. Psychopathie. Je ne sais pas comment on dit. Je vais vous emmerder. Il y a plusieurs degrés de folie à ce niveau-là. Soit le mec, on a entendu parler en cours. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il a pensé à un mème. Tout de suite, il a dit T'es group. Il faut que j'en fasse un mème sur Reddit. Bien sûr, évidemment. C'est la première chose à laquelle tu penses. Ou alors, le mec a consciemment cherché. Il s'est dit, est-ce que je ne peux pas faire une blague, un mème avec un truc que personne ne connaît ? Et donc, c'est-à-dire qu'il est allé chercher consciemment sur Internet un groupe avec un nom rigolo. Et là, c'est-à-dire que le mec est vraiment un psychopathe. C'est-à-dire que ce mec-là, si jamais tu le fais chier, il peut te retrouver. Il te retrouvera. Je ne peux pas te cacher. Mais écoutez, je pense qu'on en a fini avec les mèmes d'aujourd'hui. J'espère que ce format vous a plu. Je ne vais pas tarder à arrêter la vidéo parce que, comme vous le voyez, la lumière du soleil commence à entrer. Et ça va devenir vraiment le bordel pour me voir. Ma camara va péter un câble depuis tout à l'heure, d'ailleurs. Hop, on voit. Là, il y a de la lumière dans le fond. Là, il n'y en a plus. Là, il y en a. Là, il n'y en a plus. Oh là là. Très amateur. S'il vous plaît, dites-le-moi. S'il vous plaît. S'il vous plaît, dites-le-moi. Ça, c'est pas mal, ça. Oh, petite polysémie, on aime bien, ça. Écoutez, s'il vous plaît, laissez des likes. Abonnez-vous. Ça, c'est la vraie première vidéo de ma chaîne. C'est le vrai truc que vous pouvez vous mettre sous la dent qui peut vous convaincre de vous abonner. Donc, si ça vous a plu, abonnez-vous. Et je vous rassure, je ne ferai pas que des memory view, bien sûr. Les vidéos qui vont sortir après, il y aura des réactions, il y aura du Minecraft, il y aura plein de trucs. J'ai prévu des choses, ne vous inquiétez pas, j'ai les idées. Si ça vous intéresse, abonnez-vous, tout simplement. Je l'ai déjà dit. Je me répète, parce que je ne sais plus comment terminer cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez des suggestions pour améliorer ce format, peut-être. Parce que j'ai envie de continuer à garder ce côté préparé. Mais si vous avez d'autres idées, bien sûr, je suis preneur. Donc, je vous laisse tout simplement vaincu à vos occupations. Et je vous dis à la prochaine. Et bienvenue dans la première vidéo. She, tamis of... Attendez, je vais me rendre place. She, tamis something dirty. Non, non, je vais le refaire. L'accent n'était pas terrible. Five minutes before the end of... En fait, je suis en train de lire, je ne suis pas en train de lire à la caméra. Your next line is... Je n'ai pas mémoisé, je n'ai pas mémoisé encore une fois. Your next line is... This step is trivial. Oui, bien sûr, il faut que je le recommence. Good morning. Corée conditions with a wind of chill. Attendez. Look at the slick braces. Attendez, je vais le refaire, mais en regardant la caméra.